C'est Catherine Perroux, et aujourd'hui, je viens rencontrer Marjolaine, qui est une femme colorée, dynamique et très impliquée dans deux ressources, Andi-Ressources et Andi-Apple. Est-ce que tout le monde est prêt? Le premier haut et le dernier haut, ça fait des quatre coins. Ça, ça compte pour un bingo. C'est parti! Je m'appelle Marjolaine Morfette, je vis chez Andi-Ressources et je suis vice-présidente du conseil d'administration pour Andi-Apple. Marjolaine, une personne tellement dynamique, une personne engagée, il n'y a rien de trop haut pour elle. Elle va tout le temps s'arranger pour aider tout le monde, puis elle est tout le temps prête à partir à l'aventure aussi. Je m'appelle Roxane Côté, je suis directrice générale pour les organismes Andi-Apple. et Andi-Ressources. Merci Roxane de nous accueillir. Pour commencer, c'est quoi Andi-Ressources? Andi-Ressources, c'est un bloc appartement de 25 appartements adaptés pour des personnes handicapées physiques. C'est une vie communautaire, Andi-Ressources. Puis c'est quoi la vie communautaire de l'organisme? Ça passe par plusieurs niveaux. En fait, un des services qui est dans le plan d'habitation, dans le fond, les locataires doivent venir souper à tous les soirs en bas. Ça permet à tout le monde de se rassembler au moins une fois par jour, puis ça permet à tout le monde de sortir un peu de l'appartement aussi, briser l'isolement. Puis ça se voit le jour par d'autres activités. Dans le bâtiment de 25 appartements, il y a un bureau, un espace locatif pour Andi-Ressources. Ça fait que ça, c'est le fun. Les personnes comme Marjolaine, qui s'impliquent aux deux, peuvent le faire facilement. C'est centralisé au même endroit. Puis c'est quoi les services d'Andi-Apple? Andi-Apple, bien la mission d'Andi-Apple, c'est de travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques, puis aussi favoriser leur participation sociale. Ça fait que dans le fond, les principaux services qu'on offre, c'est d'abord le service de référencement, de préposé. Après ça, il y a le service bénévole. Ça fait que ça, c'est des accompagnements transports, de l'accompagnement pour les emplettes, des rendez-vous médicaux. Quelle porte ton logement, Marjolaine? J'ai un petit ruban d'attaché après ma poignée de portes. Ça a été quoi ta réaction quand t'as appelé et t'as dit que t'avais un logement ici chez Andi-Ressources? Ah, ça j'étais vraiment là, parce que ça faisait quand même plusieurs années, eux autres, ils devaient ramasser au moins 75 noms pour envoyer au gouvernement voir s'ils en bâtissaient un édifice comme ça ou pas. Ça fait que ça a pris quand même quelques années. Ça a été quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ça a été quoi ta réaction quand tu l'as su? Quand je suis rentré ici, là, j'ai dit, je suis dans mon petit coin de paradis. Mais c'est une place tranquille, puis tous les locataires, bien, on se connaît tous, on est une grande famille. Donc, je m'impliquais dans pas mal tout. Puis éventuellement, tu étais impliqué aussi dans le conseil d'administration, c'est ça? Oui, le conseil d'administration, bien, ça faisait beaucoup d'années qu'il y en a qui me disaient, pourquoi tu donnes pas ton nom? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je suis complètement aveugle. Fait que là, à force de me faire dire, donne ton nom, bien, en 2019, j'ai donné mon nom. Puis le lendemain matin, bien, on m'a appelée pour me dire que c'est moi qui étais choisie. Puis là, t'es l'annonceuse de bingo officielle. Oui. Pour chez Handiaque, tu as adapté ton propre jeu de bingo pour être l'annonceuse. Comment t'as fait? Est-ce que tu peux me montrer ça? Oui. Là, moi, je viens de coller une étiquette sur la boule. OK. Cette étiquette-là, elle a un numéro de code. J'ai mon pen's friend ici, qui est comme un micro, puis en même temps un crayon. C'est qu'avec ça, cet appareil-là, moi, j'en ai un enregistre. I-28. I-28. Au-dessus de l'étiquette, elle me dit ce que moi, j'ai enregistré. OK. Donc, t'as fait ça avec toutes les boules. J'ai 4-7. Je vis des rêves que j'aurais pu vraiment passer à côté de plusieurs choses que j'apprécie. J'ai 4-7.